Les amis, je sais que vous aimez bien que je vous montre ce que j'achète pour faire mes petites décos rigolotes. Donc du coup, là j'ai acheté quelques petites choses. Je vais m'occuper de faire ma petite déco d'Halloween pour mettre là-bas. Du coup, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, j'ai pris des gros paniers en bois. Donc ça, je ne sais pas encore si j'utilise tout pour la déco là ou si je prends aussi pour la chambre, pour mettre les affaires de bébé. J'ai pris une énorme citrouille qui a un énorme smile, qui donne la patate. Bon, elle est en dur, donc il ne faudra pas qu'elle tombe. J'ai pris ça. Ce n'est pas trop mignon. J'ai pris une tête de mort aussi comme ceci. J'adore, un peu genre mexicaine, avec le troisième oeil. J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris des petites bougies des fosses. J'ai pris des photophores, comme ça. J'ai pris des petites, comment on appelle, pommes de pain. Donc trop bien. Ah oui, il y a un autre en bois. Je ne sais pas exactement où je vais le mettre non plus. Et j'ai pris une grosse bonbonnière, du coup, pour mettre tous les bonbons. Bon, le but, ce n'est pas de manger tous les bonbons avant Halloween. Mais bon, pas comme on peut. Bon, ça y est, j'ai fait. Alors, ça ne me plaît pas avec la bonbonnière. Donc du coup, je vais m'occuper mercredi où je dis d'aller acheter un grand miroir pour mettre derrière le petit buffet là. Comme ça, ça va être beaucoup plus joli. Et la bonbonnière, je n'aime pas. Donc du coup, je vais mettre un pot de fleurs avec soit des fleurs séchées ou soit avec un beau bouquet de fleurs automnales. Ce sera beaucoup plus joli. Mais bref, je vous montrerai quand j'aurai fait le après. Bon, ça a l'air d'être encore une légende, tout ça. En fait, je vous explique, demain, je vais visiter ma maternité après un mois et demi d'attente. Donc, j'en saurais un peu plus. Et du coup, je vais leur poser la question parce que vous êtes là en train de dire, mais oui, mais non, mais pas du tout. Mais si, il faut, mais non, il ne faut pas. Mais tu peux du clair, mais tu ne peux pas du rouge, mais tu peux du semi-permanent, mais tu ne peux pas du gel. Tu peux, mais seulement si tu n'en as pas sur les pieds. I don't know. Vous m'avez foutu encore plus d'interrogations que ce que j'en avais avant. Bref, j'ai mangé avec ma meilleure amie et son fils. Je suis allée faire les courses. J'ai transporté un pack d'eau. Et là, j'ai envie de faire une sieste. Je n'en peux plus d'être aussi fatiguée tout le temps. Je vais prendre mes cachets de fer là parce que je ne peux pas être autant fatiguée toute ma vie. Je suis bien allongée comme ça avec le coussin entre les jambes. Oh ouais. Ah ouais, d'ailleurs, cette nuit, dans le canapé du salon, j'ai le gris et dans la chambre, j'ai le beige de coussin de grossesse. Mais là, en ce moment, j'ai des fourmis. J'ai des fourmis dans les bras, j'ai des fourmis dans les mains, j'ai des fourmis dans les jambes tout le temps. Alors, il faut que je pense, je change de position tout le temps. Et la position où je sens le mieux, c'est quand je fais la grenouille. Vous savez ce que c'est de la grenouille ? . Sous-titrage ST' 501